Cette loi, si nous l'adoptions, a pour objet de définir et de déterminer les procédés d'identification nominative personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle fixe l'ensemble des éléments d'identification des personnes physiques à inscrire sur le registre national et sur le registre communaux d'identification des populations. Puis organisent le traitement de ces éléments et en garantissant leur protection. La loi représente les numéros personnels d'identification comme un instrument unique pour identifier une personne dans un fichier administratif. Ils sont utilisés par tous les services publics, non seulement pour identifier les administrés, mais aussi pour échanger des données. Il peut également servir d'identification à certains établissements privés, mais dans des conditions restrictives. Ce numéro unique national, servant d'identifiant universel ou à usage multiple, apparaît en pratique sous forme d'un code unique. Il peut générer au moins d'un algorithme de reconnaissance qui permet d'identifier formellement une personne. Ce numéro suit son titulaire de façon permanente dès sa naissance jusqu'à sa mort. Le même numéro peut servir de numéro fiscal, de sécurité sociale, du passeport, de permis de conduire et d'accès à des biens et de services dans le secteur privé. Il élève d'un camp le niveau de contrôle d'identité dans notre pays. Ainsi, le contrôle numérique vient s'ajouter au contrôle par les données à caractère personnel et les données biométriques. La loi, en examen, a choisi l'attribution numéro unique à usage universel pour être utilisée sur les cartes d'identité, les actes de naissance, les listes électorales et les cartes d'électeurs, mais aussi les passeports, ainsi que les résistres des contribuables, des communes et des consulats guinéens et familiales. Son utilisation dans le secteur public est universelle. Elle conserve les rapports quotidiens entre l'État et les citoyens. C'est pourquoi la loi a prévu que son utilisation est très étendue. Et pour cette raison, le gouvernement guinéen attache une importance particulière au recours aux nouvelles technologies et d'information de la communication. Ces nouvelles technologies sont un moyen sûr et moins coûteux de mettre en place un service fiable et sécurisé d'arrésistrement des faits d'État civique qui couvrent tout le territoire national. Mesdames et Messieurs, je souligne que l'utilisation du numéro personnel d'identification au moins d'applications informatiques est susceptible d'entraîner des atteintes à la vie privée, notamment à raison des risques liés à l'interopérabilité des systèmes de collecte, d'hébergement, de traitement, d'exploitation ou de suppression. Grâce à une co-identification unique donnée à chaque personne, ce système simplifie le processus d'arrésistrement des faits d'État civil et la production des statistiques de l'État civil. La solution des corps d'identification publique permet à l'État d'intégrer les personnes non enregistrées dans les résistres de l'État civil. Elle facilite à toute personne d'obtenir cette pièce d'identité dans n'importe quel service de l'État civil. Grâce à un système de gestion automatisé et référencée dans les marges des résistres. Et l'extension du système numérisé à tout le pays met à la disposition de la République des Guinées un système complet, dynamique, rapide, centralisé et fiable depuis l'arrésistrement, la naissance d'une personne jusqu'à l'arrésistrement numérique de son décès. Ainsi, le système assure le suivi de tous les faits d'État civil et permet la délivrance des extraits d'actes de naissance ainsi que les autres documents d'État civil. en adoptant conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi relatif à son objet pour l'existence des deux résistres, dont l'un réservé aux guinéens, quel que soit leur lieu une résidence, et l'autre pour les étrangers résidents en Guinée. La loi a voulu que chaque résistre contienne des informations destinées à servir les besoins des diverses administrations, voire de certains organismes dans des circonscriptions précises. Je termine enfin en attirant votre attention sur les obligations incombentes aux organes en charge du résistre national et des résistres communaux des personnes visées, notamment celles formulées dans le serment prévu à l'article 88 de remplir leurs fonctions avec conscience et propriété qui les impose et les expose aussi à la rigueur de la loi en cas de perjure. Distingués invités, honorables conseillers nationaux, vous convenez avec moi quand on parle de propriété dans notre pays, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que la notion de propriété s'éloigne de temps en temps au plus loin possible dans la pratique et dans la conduite de nos tâches administratives quotidiennes. C'est pourquoi ces deux lois vont contribuer à accélérer la réalisation de certains chantiers de la transition qui sont des éléments consubstantiels du chronographe de la transition. Je voudrais féliciter toutes les commissions pour la grande qualité de leur apport et surtout pour les longues obéies. Je m'oblige à faire une mention spéciale pour la commission en constitution lois organiques organisation judiciaire et la mission parce que, Monsieur le Président, vous avez pu manier le bâton et la carotte pour nous permettre de nourrir nos engagements non seulement devant le Conseil national mais aussi devant le Premier ministre. Parce que, sans ces deux lois, le RABEC devient un projet qui commence et qui ne terminera pas. C'est pourquoi ces deux lois rendent possible le RABEC dans les limites définies dans le chronogramme de la transition. Honorable Conseil national, j'étends ces félicitations au cadre des différents départements ministériels, en particulier ceux du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. J'ai continué à citer le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère des Postes et des Communications, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La liste est très longue. Et vous trouverez dans ce message un fort prévoyé en ce qui concerne la pertinence de ces deux textes de l'Homme dans un contexte où les populations guinaires nous demandent tous les jours des comptes quand est-ce la nouvelle Constitution. Et vous êtes d'accord avec moi que l'adoption de ces deux projets de loi permet de donner deux coups d'accélérateur au processus du Ravec qui est en train d'être conduit par le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation avec la coordination de M. le Premier ministre en chef du gouvernement sur ces mots que je vous invite à l'examen favorable de ces deux textes de l'Homme tout en documentant minutieusement l'ensemble des remarques de fonds et de formes mais aussi des recommandations pour faciliter l'implémentation de ces deux lois extrêmement importantes pour la conduite de la transition je vous remercie pour votre attention d'avoir regardé d'avoir regardé